Je vais vous parler un peu à propos de la colombe. Et j'ai donc préparé un papier parce que je ne suis pas capable de rédiger mes discours comme ça. La colombe est liée dans la Bible à un autre signe qu'est l'arc-en-ciel. Signe double de la vie et de la paix. Chez les Romains, elle est représentée avec un rameau d'Olivier qui lui est lié à Pax, la déesse de la paix. Chez les Grecs, elle est attachée au symbolisme de la beauté, de la grâce, de la pureté et de la fidélité. Dans la chrétienté, elle représente l'esprit divin et la conception sans péché de Marie. Chez les Chinois, elle représente la fidélité. Enfin, dans le monde moderne, la colombe est toujours le porte-parole de la paix. Et des artistes vont dessiner. Picasso, dans un engagement politique en 1949, crée une affiche pour l'espérance de la paix. Apollinaire travaille des textes écrits sous la forme de la colombe. Plus proche de nous, plantue, va stigmatiser par un dessin avec une colombe, l'attentat de Nice. Vous comprendrez bien tous combien la tâche que m'a confiée M. le maire de Grône est pour moi importante. Tentez par un dessin de traduire la force de mon cri, de ma volonté à vouloir cette paix dans ce monde qui, depuis ma naissance, ne m'a donné que la vision de conflits, de guerres, de haines, d'odeurs et de goûts de sang. Cette colombe que j'ai dessinée, il faut qu'elle soit le relais de nos convictions. On ne peut pas vivre dans un monde pareil, où la jalousie, la convoitise, l'intolérance règnent en maître. De cette colombe, j'ai essayé de traduire mon ressenti d'abord par le choix de la couleur, le blanc, pour la pureté, la noblesse des sentiments, qu'est la paix. Et, pour le noir, renforcer au maximum la dureté de l'événement qu'est la guerre. J'ai pensé sans prétention aucune à m'inspirer de l'oeuvre de Picasso, Guernica, où le maître va utiliser les deux couleurs, blanc et noir, pour traduire l'ignominieuse guerre. J'ai voulu enfin traduire l'idée de paix par le mot paix, qui plane au-dessus de la terre, et continuer par un dessin alliant l'écriture à la beauté esthétique du trait, pour traduire cette colombe si légère et pourtant si fragile. J'aurais juste terminé par un texte qui a été écrit par le grand rabbin René Samuel Syrah. Si tu veux la paix, prépare, et il y a des points de suspension, surtout ne prépare pas la guerre. Bien au contraire, si tu veux la paix, prépare d'abord la fraternité, mais aussi, si tu veux la paix, prépare l'enseignement de l'amour du prochain. Car en effet, si tu veux la paix, donne la priorité des priorités à l'éducation. Mais n'oublie pas, si tu veux la paix, prépare la justice et respecte la dignité de l'adversaire. Mais aussi, si tu veux la paix, purifie les mémoires, si tu veux la paix, prépare la vérité. Surtout, si tu veux la paix, prépare la solidarité. Enfin, si tu veux la paix, prépare la miséricorde. Alors, si tu prépares tout cela, la paix te sera donnée par surcroît. Voilà.